Comment faire le chignon banane avec une épingle à cheveux et lignard électo ? Voici l'épingle à cheveux et lignard électo. Elle se compose d'un motif décoratif et d'une tige bombée pour s'adapter parfaitement à la forme du crâne. Alors lorsque l'on fait son chignon banane, on est attentive à de quel côté on tourne ses cheveux. Parce que si vous les tournez vers la droite, on va poser l'épingle à cheveux à droite. Si vous les tournez à gauche, on va la poser à gauche. Il n'y a aucune règle en la matière. Chacune fait son chignon du côté qui lui convient le mieux, du côté qui pour elle est le plus naturel. On va commencer par le faire à droite. Pour cela, on va attraper tous les cheveux. J'attrape tous les cheveux. Je les tourne sur eux-mêmes en montant et en me rapprochant de la tête. Les petites pointes, je les rentre dans la forme de la banane entièrement. Tout doit rentrer. Là, je vois que j'ai tourné les cheveux vers ma droite puisque mon chignon banane se trouve à droite. La forme est vers la droite. J'attrape mon épingle à cheveux et les pointes vers le bas, si je suis droitière. J'attrape simplement la coiffure en attrapant quelques cheveux sur le chignon banane. Lorsque je fais demi-tour, je touche bien la tête de façon à venir me placer derrière ces cheveux-là parce que c'est eux qui vont tenir la coiffure. Vous enfilez votre épingle horizontalement pour que ce soit bien confortable. Donc là, j'ai fait mon chignon banane à droite. Je vais vous montrer maintenant comment on fait son chignon banane à gauche et comment on va inverser le mouvement simplement. Donc c'est toujours pareil. J'attrape tous mes cheveux et je les tourne sur eux-mêmes en montant et en me rapprochant de la tête. Je rentre toutes mes petites pointes à l'intérieur du chignon banane que j'ai tournées vers la gauche. Ma forme de banane se trouve vers la gauche. Comme je suis droitière, je vais attraper mon épingle à cheveux et les pointes en l'air. J'attrape mon épingle à cheveux et les pointes en l'air. J'attrape ma coiffure en prenant quelques cheveux sur la banane. Et toujours pareil, en ressortant bien mes piques, je vais bien gratter la tête de l'autre côté pour glisser derrière ces cheveux-là et enfiler mon épingle horizontalement sur la tête. Voilà, j'ai fait mon chignon banane à gauche ou à droite. Suivez votre instinct et c'est évident si vous avez votre chignon de ce côté, et hop, comme ça, si vous l'avez de l'autre côté, hop, comme ça. Voilà, à bientôt.